Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 37 je crois de la série comment modéliser une voiture avec Blender alors là on peut voir que on a fini la voiture donc maintenant en fait c'est plus tellement comment modéliser une voiture mais on va quand même faire un rendu donc pour ça je vais enregistrer un nouveau fichier que je vais appeler rendu et voilà donc maintenant qu'on est prêt à faire notre rendu ce qu'on va faire c'est qu'on va réfléchir un peu à quel rendu on va faire et moi j'ai déjà réfléchi je vais juste faire puisque en fait le rendu vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses je vais faire un rendu dans une scène de ville, dans une nature et tout ça donc là je ne vais pas tellement vous montrer comment faire ça puisque ça dépend tellement de ce que vous voulez faire je vais plutôt vous montrer comment faire un rendu en quelque sorte studio donc de la voiture donc un truc un peu dans le style de ce que je vous avais montré pour mon alpine dans le tout premier épisode si j'arrive à trouver ici voilà quelque chose s'il veut bien s'ouvrir oula qu'est-ce que j'ai fait voilà dans ce style là s'il veut encore une fois bien s'ouvrir voilà donc ce qu'on va faire c'est que on va y aller tout de suite et donc c'est parti alors ce que je vous conseille enfin ce que pas forcément ce que je vous conseille mais ce que je vais faire c'est que je vais ajouter un plan pour le sol et je vais l'agrandir un petit peu comme ça ça va l'air pas trop mal et je vais ajouter une caméra c'est assez important d'avoir la caméra au début donc moi je vais l'ajouter et avec shift ah non mince ça ça marche pas j'allais dire avec shift f mais ça c'était en 2,79 vous allez pouvoir la déplacer bref je vais vous expliquer plus mieux comment faire oula on a un petit problème là oula la il va falloir qu'on résolle ça oula la j'ai enregistré mais il aime pas c'est bon donc j'étais en train de vous dire pour déplacer la caméra moi c'est shift f parce que j'ai changé le raccourci mais sinon vous faites espace et vous devez faire genre walk view navigation walk fly je crois que c'est ça et là vous pouvez y aller voilà donc moi c'est shift f mais vous ça va être autre chose donc ce qu'on va faire c'est que du coup j'étais en train de dire on va déplacer là où on veut donc moi j'ai envie d'avoir une vue à peu près quand même assez basse donc pour les voitures c'est quand même c'est souvent assez pas mal enfin bien d'avoir une vue assez basse donc pas à ce point là comme ça ça a l'air pas trop mal vous allez positionner votre caméra là elle m'a l'air bien je vais voir dans mon compositing ce que j'ai bon ok je vais la laisser pour l'instant je vous en expliquerai de façon à la place donc je vais juste rapidement régler les problèmes avec les phares parce que là on voit clairement qu'on a un problème si je vais en shading on va aller dans notre phare on va faire déjà les phares orange du coup de l'arrière ou là non c'est pas ce que je voulais faire oula j'ai appuyé sur le ctrl z c'est encore une mauvaise idée voilà donc je vais sélectionner plutôt dans ce truc là phare rouge non phare orange je voulais dire phare orange et là on va aller changer leur taille donc pour ça hop on change la taille jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui corresponde un peu plus à ce qu'on veut voilà ça c'est bon et pour l'autre c'était vitre avant vitre phare avant voilà ça s'appelle donc pareil je change la taille pour avoir un truc qui ne me semble pas trop mal voilà donc maintenant qu'on a corrigé rapidement ce petit problème on va pouvoir commencer à modéliser alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer le world en tout cas plutôt vous normalement vous avez ça si vous n'avez rien touché moi j'ai ma scène de défaut scène par défaut de blender qui est un peu modifiée donc je n'avais pas ça normalement vous avez ça vous allez le mettre en noir ou mettre l'intensité à zéro comme vous voulez et donc là si on passe en vue rendue comme ça si on le laisse un peu chargé toute notre géométrie je crois que on voit d'ailleurs je vais ça aussi normalement pour vous c'est déjà bon vu que j'ai changé scène par défaut de blender il faut que je décoche transparent mais vous normalement c'est quoi déjà décoché donc en fait on ne voit pas grand chose et on va se remettre dans cette vue maintenant on va ajouter nos caméras alors si je regarde nos lampes je veux dire donc si je regarde la voiture il faut vous dire qu'en fait chaque lampe doit servir à quelque chose il ne faut pas mettre juste une lampe par ici pour éclairer grossièrement la voiture il faut que chaque lampe montre un détail de la voiture donc par exemple ce que je vais faire c'est ajouter déjà une première lampe pour éclairer donc je vous disais de ne pas faire ça en fait il y a deux secondes mais si on va ajouter une lampe pour éclairer grossièrement la voiture mais pas trop donc pour ça on va ajouter une pointe lampe on va se mettre en vue 7 et on va la déplacer là on veut donc je vais la mettre un peu à l'opposé de la caméra je vais la monter en l'air assez haut quand même et là je vais me mettre en vue de run the red ça m'embête un peu parce qu'à chaque fois ils mettent deux ans si je me mettais en GPU en tout cas on va changer la lampe on va la mettre à par exemple 500 parce que là on voit qu'on voit rien du tout donc je vais la mettre là on voit qu'on voit un peu mieux mais je vais faire ça vite fait ça ira un peu plus vite pour ennumer donc là on éclaire un peu moins la voiture mais après on va ajouter plus de lampes pour l'instant et j'aime pas quand on met l'éclair le sol ah mais parce que le sol il est blanc je vais juste le mettre au caoutchouc comme ça il sera un peu plus sur moi et c'est un peu mieux donc pour l'instant on va se remettre en vue solide non en vue preview donc là maintenant j'aimerais bien qu'on voit un peu plus la calandre parce que là comme vous avez vu on voit pas du tout la calandre elle est pas du tout éclairée elle est dans l'eau donc pour ça ce que je vais faire c'est que je vais ajouter pourquoi pas une une autre pointe que l'on va prendre et je vais la déplacer devant la calandre alors je vais la déplacer mais loin quand même parce qu'il faut pas qu'elle soit trop visible dans notre scène je vais la mettre par ici par exemple je vais la monter un tout petit peu et d'ailleurs juste je vais en profiter j'ai pas fait ça je vais augmenter un peu la taille de cette lampe alors la taille je vais vous montrer ce que ça fait tout de suite si je me mets en vue comme ça je vais encore une fois le laisser charger et d'ailleurs j'espère que là vous voyez un peu je vais regarder ce qu'il se passe avec le rec ouais si ça bug pas trop un peu mais ça va ouais ça va presque 30 fps bon donc là quand vous changez la taille en fait ça va changer les par exemple si vous mettez une taille petite 0 vous voyez très très alors que si on met une taille très grande par exemple 10 mètres on a des ombres tout de suite plus on va trouver un truc un peu entre les deux moi je vais mettre 4,5 mètres pourquoi pas non je vais encore l'augmenter on va le mettre allez on va le mettre à 8 donc comme ça on a vraiment un truc assez diffus et si on sélectionne notre autre lampe on va pouvoir éclairer un peu la calandre en augmentant beaucoup donc là on va mettre 1000 là on éclaire donc ce qu'on va faire c'est que je vais aussi lui augmenter un peu sa taille je vais la mettre à 5 et voilà et là on a la éclairée après j'aimerais bien le moment qu'on a là si je me mets un matériel preview cette courbe là donc avec par exemple une petite réflexion par dessus donc pour ça ce que je veux faire c'est que je vais ajouter une nouvelle lampe encore une fois tac je vais la placer là où je veux donc encore une fois placez-la loin quand même donc enfin pas trop genre mettez la page ici sinon on va voir ça va faire des réflexions bizarres donc ce que je vais faire c'est que je vais partir de ma caméra je vais tracer une sorte de ligne imaginaire qui passe là où je veux avoir ma réflexion et je vais mettre ma caméra par ici ma lampe je veux dire maintenant ici pareil si je suis la caméra l'espèce de ligne imaginaire je vais taper par ici donc je vais monter ma truc jusqu'à ce qu'elle soit à peu près dans la ligne imaginaire que je veux là c'est bon alors je vais la laisser assez petite parce que si je veux avoir une belle réflexion il faut qu'elle soit assez petite je vais quand même la monter un peu et d'ailleurs je vais même faire une AR à l'arrêt je sais pas comment on dit ce truc une lampe comme ça quoi et je vais l'agrandir un peu sur cet axe et maintenant cette lampe contrairement à la lampe au point vous pouvez lui faire une rotation là si vous faites R il se passe rien celle-ci R il va se passer quelque chose vous allez pouvoir contrôler la direction dans laquelle ça va éclairer donc là vous allez éclairer dans la direction de la caméra donc là on voit bien la ligne imaginaire maintenant elle est plus imaginaire ici pareil vous allez éclairer dans la direction de la caméra et là je pense que si on se met je peux même l'agrandir un peu sur l'axe X et là maintenant si on se met en vue rendu on va pouvoir gérer un peu l'intensité pour avoir la réflexion dont je vous parle qui devrait normalement commencer à apparaître mais quand on va augmenter l'intensité on la verra mieux le seul problème c'est que ça c'est qu'il y a des grandes traces mais ça je sais pas trop comment régler mais là on voit qu'on a déjà une réflexion qui peut venir et si on augmente ça par exemple à 200 ça peut être un peu beaucoup par contre je vais la monter un peu en tout cas là on voit qu'on a notre réflexion où je vous parle comment c'est arrivé après là vous pouvez expérimenter comme je vous le disais si je remets un point on éclaire encore beaucoup ici et on a quand même notre réflexion je vais laisser comme ça quand même je vais pas trop je vais augmenter sa taille dans tout cas vous réglez un peu comme vous voulez moi je prends comme ça je vais éclairer un peu ce côté là parce que pour l'instant il n'est pas éclairé du tout si on regarde nos lampes on en a une qui est face une qui éclaire de ce côté une autre qui éclaire de ce côté mais il n'y a rien qui éclaire par là donc pour ça je vais juste dupliquer cette lampe et je vais la mettre là et je vais la laisser assez basse je vais même quand même la déplacer un peu ici la rapprocher et je vais voir ce que ça donne bon je m'excuse pour les moments de rendu comme ça mon pc n'est pas très puissant enfin il va pas dire mais il y a quand même aussi donc il est un peu long donc voilà il faudra attendre mais donc là on va voir que des gens on est qu'à cette partie là donc c'est un peu mieux qu'avant après là notre image il a l'air un peu ce que je veux dire c'est que c'est qu'il y a une façon ici et ici donc on va augmenter pourquoi pas l'intensité de cette lampe on va la passer à 2000 et là on voit que déjà c'est un peu clair donc ça permet d'avoir un peu plus de contraste à notre scène et vous savez quoi je veux même la passer à 3500 voilà après je sais pas si c'est un peu trop ouais non ça a l'air pas trop mal et donc là qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre bah là j'ai l'impression qu'il y a un éclairage qui est pas trop mal je suis pas non plus un pro des éclairages studio donc il y a sûrement des gens qui vont trouver beaucoup de choses à redire mais je pense que pour juste faire un rendu simple de votre voiture voilà c'est pas trop mal et après comme je vous dis l'idéal c'est de faire aussi des rendus dans une ville ou des choses comme ça avec un environnement autour mais ça comme je vous dis je peux pas vous apprendre à le faire vraiment puisqu'il y a tellement de possibilités que c'est impossible de tout vous apprendre là-dessus c'est juste apprendre à faire une scène en bois avec Blender et surtout c'est presque aussi long que de modéliser la voiture juste pour faire l'environnement autour donc c'est pour ça que je vais pas faire un tuto là-dessus et que je fais plutôt un tuto juste comme ça on va faire un petit rendu juste pour voir ce que ça donne et avant je vais juste vous expliquer ce que j'ai ici parce que vous vous devez pas la voir ce qu'on va faire c'est que je vais tout supprimer et donc vous normalement vous êtes comme ça vous allez aller dans votre compositing vous allez faire use node et vous allez ajouter normalement ça va vous l'ajouter tout seul mais un non attendez pourquoi je vais pas je vais revenir en arrière si il veut bien oula j'ai fait une connerie je crois oula la merde ah c'est bon donc j'ai retourné ça ah non c'est bon je crois qu'on est bon ici est-ce qu'il m'a pas enlevé des lampes par hasard là je crois que je suis bon elle est à combien ? 3500 ok donc c'est bon donc j'étais en train de dire normalement vous vous allez sûrement avoir quelque chose comme ça quand vous allez cocher use node vous devez avoir un truc comme ça et même quelque chose comme ça normalement vous avez ça donc moi ce que j'aime faire c'est activer denoising data ça va nous permettre de ajouter un node denoise ici on va brancher le noisy image denoising albedo normal et albedo et donc comme ça ça va nous permettre de enlever le bruit de notre image je vous ferai un petit avant après de toute façon quand on fera un rendu ce que je vais faire c'est que du coup maintenant je vais faire un rendu et on va voir ce que ça donne donc pour les paramètres de rendu ça je vous laisse gérer moi je vais me mettre en GPU pourquoi ? ouais je vais me mettre en GPU là moi je vous conseille 128 c'est un bon compromis je trouve je vais même le mettre à moins parce que vu que je vais juste faire un rendu pour voir ce que ça donne je vais le mettre à 48 mais pour votre rendu final je vous conseille entre 128 et 512 si vous mettez un denoising ça devrait aller et c'est pas trop long non plus pour les performances machin là je vais changer vu que je suis en GPU je vais mettre 512 non 256 ça devrait faire et je vais lancer mon rendu donc je vous retrouve une fois qu'il est fini puisque sinon ça va prendre 2 heures l'enregistrement donc F12 et je vous retrouve quand c'est fini voilà alors bon on peut voir que c'est assez enfin que le denoiser là fait un truc un peu bizarre ça c'est parce que j'ai pas beaucoup de samples mais du coup je veux juste vous faire un tier avant après donc si on se met par exemple ici là on voit que c'est un peu bizarre mais si je vous montre pourquoi il veut pas view layer voilà ça c'est l'image de base et ça c'est l'image de base oui comme je vous dis ça c'est l'image après le denoising donc on voit que ça fait quand même un bon boulot et là si j'aurais mis moins de enfin plus de samples j'aurais eu un résultat encore mieux parce que là c'est vraiment en 48 c'est rien comme sample donc voilà et donc on peut voir qu'on a quelque chose de pas trop mal après vous pouvez régler donc vous pouvez jouer encore une fois avec les lumières donc vous pouvez en ajouter d'autres par exemple je pourrais d'ailleurs je vais le faire j'ai envie de mettre une petite réflexion sur le doigt là un peu de la même manière que celle qu'on a ici donc je vais juste rapidement reprendre la lumière que j'avais disée pour faire la réflexion ici je vais la dupliquer et je vais la retourner donc pour faire des réflexions encore une fois pour souligner en gros la silhouette de quelque chose ce que je vous conseille c'est de faire comme ça une lampe AERA ou à enfin je ne sais toujours pas comment on dit bref cette lampe là assez étirée que vous allez placer vraiment au ras de l'objet et que vous allez pointer vers la caméra comme ça en gros il faut vraiment que le trait passe juste au dessus de l'objet donc là moi je vais le monter encore un peu voilà là on voit que ça passe juste au dessus de l'objet donc c'est parfait on devrait avoir une belle réflexion et par contre là ça passe pas tout à fait là où j'aimerais j'aimerais que ça passe plus par ici je vais décaler encore un peu et je fais pointer vers la caméra là ça devrait être pas trop mal ce que je vais faire c'est que je vais appuyer sur F11 pour ouvrir mon truc avec mes rendus et je vais aller dans le slot 2 et je vais faire F12 pour lancer un nouveau rendu et je vous retrouve quand c'est fini alors on voit du coup ça c'est merde ça c'est l'ancien on voit du coup sur le nouveau qu'on a bien notre petite réflexion ici qui permet bien de délimiter la silhouette de la voiture mais on voit aussi qu'on a un autre problème c'est que on voit en fait les lampes là les lampes donc attendez si je ferme ça ces lampes là en fait on les voit pas sur le fond mais on les voit à travers les vitres donc pour résoudre ce problème ce que je vais faire c'est que je vais juste changer le matériau pour les vitres je vais lui enlever complètement sa transparence et je vais faire un faux matériau de vitre en quelque sorte parce que ce ne sera plus une vraie vitre étant donné qu'il sera plus transparent et je vais juste lui mettre une couleur noire donc ça va résoudre le problème c'est pas forcément la meilleure méthode de le faire sinon on pourrait faire une forme à l'intérieur de la voiture pour cacher les vitres arrière mais dans notre cas ce serait un peu trop complexe pour un résultat qui ne va pas changer vraiment par rapport à juste mettre des vitres noires après je vais augmenter le spéculaire je pense ou peut-être pas tant bref je pense que ça c'est pas trop mal et je vais relancer un autre rendu et je vous retrouve après je vais encore une fois faire F11 mettre dans un nouveau slot et F12 alors maintenant que le rendu est fini on peut voir qu'on a bien toujours notre petite réflexion autour de de cette partie mais qu'on a plus les trucs bizarres à travers la vitre si on compare vite fait pour faire un avant après on voit que on voit pas tellement en fait que la vitre a changé enfin on voit pas tellement que c'est une vitre si on voit quand même que c'est une vitre opaque mais sur le côté ça te voit pas tellement par exemple et ça évite d'avoir de trucs un peu bizarres donc après vous pouvez être comme vous préférez moi personnellement oula il y a mon frère qui fait du bruit moi personnellement je vais laisser comme ça ça me semble pas trop mal et donc voilà je pense que je veux juste lancer un rendu avec plus de samples donc ce que je vais faire tout de suite d'ailleurs je vais le mettre en 4 comme ça on verra la petite différence la différence donc je vais enregistrer un coup si j'y arrive non pas ça enregistrer et je vais du coup augmenter mes samples je vais les passer à c'est là à 200 à les 256 et f12 et je vous retrouve quand le rendu est fini alors voilà le rendu final et si on compare avec le celui d'avant on voit que c'est quand même assez un peu mieux donc par exemple là si on regarde le capot c'est assez évident on voit que là on a des réflexions bien plus droite et tout ça je pense qu'il y a un truc qui m'embête un peu c'est que le denoising enlève carrément la grille donc ça pour le changer il faudrait que j'augmente encore les samples mais j'ai un peu la flemme de passer deux heures à faire un rendu de ça donc pour l'instant je vais rester là et juste si je vous montre le view layer on voit que que la grille ah oui si elle est là on la voit un petit peu on voit qu'on a quand même déjà un truc bien avec beaucoup moins de bruit que si on va dans le slot 3 où là vraiment on a beaucoup beaucoup de bruit de grunt je ne sais plus trop je ne sais pas ce qu'il faut bref si je reviens en composite donc voilà c'est tout pour cet épisode et c'est le dernier de la série donc ça veut dire que normalement vous savez faire une voiture et comme je vous ai dit aussi quelques fois dans la série je vais juste faire une deuxième une sorte de suite à la série où je vais moderniser la voiture parce que les phares là on y a passé 5 minutes parce que c'était des vieux phares avec juste une ampoule au milieu et comme je vous dis dans les voitures plus récentes les constructeurs ils font des phares bien plus détaillés avec des choses assez complexes dedans donc on va changer les phares avant et arrière la calandre on va la refaire simplement parce que les calandres ne sont plus tout à fait comme ça aujourd'hui enfin la moderniser un peu mais ça normalement vous savez déjà faire des calandres modernes puisque c'est à peu près le même principe donc ça c'est juste pour le plaisir et les jantes et les pneus on va en faire des modernes parce que les jantes c'est rien à voir la méthode et les pneus je vous ai même pas montré comment faire ceci mais je vais vous montrer comment faire des pneus modernes et vous allez voir que c'est pas trop compliqué donc voilà je pense que je vais faire une dizaine d'épisodes peut-être pour cette suite de la série en quelque sorte mais donc voilà donc j'espère que vous avez aimé la série je vous mettrai peut-être en description un lien à un google drive avec tous les épisodes en format vidéo et avec aussi les images et tout que j'ai utilisées celles bien sûr dont j'ai les rois donc pas les références pas les plans donc je suis désolé mais les images que j'ai utilisées par exemple pour faire les les écritures là ou bien le logo ou des trucs comme ça et voilà et le modèle final de la voiture donc le fichier pas le fichier avec les modifieurs enfin je pourrais le mettre aussi peut-être mais juste le fichier avec la voiture avec les modifieurs appliqués je vais le mettre je pense sur un sur une page comme road ou un truc comme ça que vous pourrez avoir pour genre 2 ou 3 euros donc voilà si vous voulez supporter mon travail vous pouvez ou juste avoir une voiture un modèle de voiture vous pouvez aller l'acheter donc je suis pas encore sûr si je vais faire ça mais si je le fais je vous mettrai dans tous les cas tous les liens dans la description donc voilà j'espère encore une fois que la série vous a plu et puis on se retrouve bientôt soit pour la suite de la série soit pour quelque chose de complètement différent je sais pas encore donc voilà à bientôt